J'ai pas d'argent, que tu l'veuilles ou non j'suis marrant Je cherche toujours ma destination J'aime faire la fête, j'ai pas une vie parfaite Tout ce que j'offre c'est d'être honnête Hey, marche dans mes pas, danser, fais vite ton choix Si tu veux passer le mois d'août avec moi Le monsieur des punaises, l'exterminateur, arrive dans une heure et dix minutes Donc je dois vider cette chambre en une heure et dix minutes Le mieux ça serait en une heure, comme ça j'aurai dix minutes pour prendre ma douche Ça va aller vite, tout est dans les sacs Je pense pas avoir besoin de tout revider J'ai juste tout débranché En fait il faut que je libère les plaintes et les côtés de la chambre Donc il faut que je débranche tout Que je mette au centre de la pièce Et après il se débrouille Finalement c'était plus rapide que ce que je pensais en fait J'ai pas vidé tout le haut de mes étagères Parce que de toute façon je pense pas qu'il va traiter La dernière fois il l'avait pas traité, je sais plus Je vais voir, on va rester comme ça De toute façon j'ai le droit jusqu'à une heure et demie d'intervention Et la dernière fois il est resté que vingt minutes Donc s'il y a besoin moi je serai là pour l'aider Le vlog aura du retard parce que mon PC est complètement débranché Je sais pas à quelle heure le monsieur va partir Peut-être que le vlog ne sera dispo que ce soir On verra bien Je vais aller prendre une douche et m'habiller Et après je vous parle de lecture Car j'ai commencé un livre J'ai même lu 50% d'un bouquin aujourd'hui C'est bon je suis douché L'exterminateur devrait arriver d'ici 5 minutes Je vais peut-être devoir vous laisser Très rapidement J'ai commencé ce matin le nouveau roman de Marie Pavlenko Qui sort aux escales Qui s'appelle C'est un nom à la con Traverser les montagnes et venir naître ici Je crois Bah oui maintenant que j'ai lu 50% Je comprends ce nom à la con Je persiste à dire que c'est pas un titre hyper cool Marie Pavlenko j'avais lu Le Grand Albert Qui est publié chez Flammarion Jeunesse Je crois en tout cas c'est de la jeunesse c'est sûr Jeunesse, jeune adolescent J'avais adoré C'est l'histoire d'une petite fille Qui va en vacances chez ses grands-parents Chez sa grand-mère Dans les Pyrénées Et le Grand Albert c'est un arbre qu'elle voit au fond du jardin C'était très mélancolique Plein de spleen, de beauté, de poésie C'était très doux C'était vraiment un excellent coup de coeur Un gros coup de coeur même Le moment où je l'ai lu Et donc quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau bouquin Je me suis dit ah why not Sauf que c'est chez les escales Et j'ai une très mauvaise image De la maison d'édition les escales Parce que pour moi c'est un peu comme Charleston Tout ce que je vois qui sort chez Charleston Ça a l'air toujours très cul-cul Même les pseudo-romans historiques J'ai l'impression qu'il y a toujours un peu de Beaucoup trop justement de romance Pas de la romance amoureuse Mais de la romantisation On arrondit les bords On fait un truc un peu consensuel Politiquement correct Donc voilà Charleston, les escales J'ai cette mauvaise image D'autant plus que le dernier livre que j'ai lu chez les escales C'était Les ardents de Alice Wynn Qui racontait une histoire d'amour Entre deux soldats homosexuels Pendant la première guerre mondiale Et que j'ai trouvé ça extrêmement mauvais Mais bon Pour Marie Pavlenko J'ai dit je vais le lire J'ai lu 55% pour l'instant Et alors oui C'est presque du feel good On est dans un C'est un narratif classique Dans le roman feel good Le personnage principal Père toute sa vie Elle se retrouve seule Et du coup Elle décide de quitter Paris Et d'aller s'installer dans le Mercantour Dans une vieille bicoque Abandonnée Au milieu d'un village Où il y a 4 familles Qui vivent à l'année Un voisin Un peu taciturne Qui est bizarre Qui l'observe du coin de l'oeil On ne sait pas trop ce qu'il veut Ni qui il est Une autre voisine Au contraire Qui est là elle Très extravertie Très gentille C'est la bonne bourrue La montagnarde par excellence Enfin voilà Des rôles très clichés Très campés Il y a un petit truc supplémentaire C'est que Ça se passe A la frontière avec les Alpes Donc il y a la question De la migration Et il y a Une jeune femme Migrante Qui traverse les Alpes Et qui se retrouve Dans ce petit hameau Perdu au fin fond de la montagne Avec toutes les questions Que ça soulève Comment devenir française Est-ce qu'elle peut devenir française Contacter les associations Etc Ça se lit très très bien Je pense Quand j'ai vu que le bouquin Faisait 300 pages Je me suis dit Je ne suis pas sûr De vouloir lire ça Pendant 300 pages Je ne suis pas sûr D'en avoir encore le courage De nos jours De maintenant À mon époque Il y a quelque temps J'en lisais encore un peu De temps en temps Maintenant j'en lis presque plus Finalement je me suis dit Bon allez Je vais commencer On verra bien Au pire je lis 50 pages Et je me suis surpris À arriver à la page 150 Je suis arrivé à la moitié Ce matin D'une traite Parce que C'est hyper fluide Et ça se lit très bien Donc bon Je continue Il me reste la moitié J'ai envie de savoir Ce qui va se passer Avec cette migrante syrienne C'est une jeune femme Qui a fui la Syrie à pied Qui est passée par Tous les pays d'Europe de l'Est Je vais voir Ce ne sera pas un coup de coeur Ce ne sera pas une excellente lecture Au mieux J'en attends une lecture divertissante Voilà Le monsieur des punaises N'a pas sonné J'espère qu'il n'a pas oublié Le rendez-vous Parce qu'il ne m'a pas du tout Recontacté Alors que la première fois Il m'avait appelé Au moins deux ou trois fois La veille L'avant-veille Pour être sûr du rendez-vous Aucune nouvelle Depuis qu'il est passé Il y a deux semaines Trois semaines On verra bien Et j'espère que ce n'est pas moi Qui me suis trompé C'était bien aujourd'hui A 9h Sinon aujourd'hui Ils annoncent 32 degrés Je pense que je ne vais pas sortir Parce que si ma chambre Est traitée aujourd'hui Il faudra que je range tout Parce que je reprends le boulot lundi Et je n'ai pas envie De revivre dans le bordel Que je subis depuis Le début du mois d'août Ça fait trois semaines Que je vis dans des sacs Et dans des cartons Donc j'ai envie de changer De remettre mes rideaux Que tout soit propre et beau Donc ça va être le plan Dès qu'il aura Dès qu'il aura traité la chambre Et je pense que ça va me prendre La journée De tout ranger dans le placard Nos collaborateurs Sont actuellement en ligne Nous vous proposons De patienter en musique La boulette La boulette En fait le rendez-vous C'est demain à 9h Et pas aujourd'hui Oh non je suis un con J'ai tout bougé pour rien Ça m'énerve Je sais pas si c'est lui Ou si c'est moi Qui avons fait l'erreur Mais j'aurais dû appeler Plus tôt Genre appeler hier Vu que j'avais pas de nouvelles Bon bah au moins Je n'ai pas besoin D'attendre toute la journée Bon comme j'ai attendu Pour rien ce matin J'ai eu du mal A me motiver A faire le vlog Mais il est 13h Et je viens de Finir de le monter Il faut quand même Que je refasse mon lit Je vais remettre Une couette etc Pour ce soir Parce que je vais dormir Dans mon lit quand même Et là du coup Vu que j'ai bougé la chaise Je suis assis sur mon matelas Et j'ai monté Comme ça C'est pas des plus pratiques Bon je vais faire le lit En attendant que le vlog s'exporte Comme ça Une fois que le vlog est exporté Je le mets en ligne Et je peux faire quelque chose Mais je sais pas vous Mais moi comme j'avais Quelque chose de prévu Dans ma journée Enfin à la base Le mec des punaises Enfin dans ma tête Le mec des punaises Devait venir Donc c'était Mon objectif de la journée Et comme ça ne se fait pas J'ai l'impression Que mon cerveau Il est bloqué Je sais pas quoi faire Alors que de toute façon Il viendra pas Il viendra que demain à 9h Autant que je Prévois autre chose Mais j'ai rien Je sais pas J'arrive pas à prévoir autre chose Alors j'ai vu que là Dans un des parcs de la ville Il y avait des activités et tout C'est des activités pour les gamins C'est gratuit De aujourd'hui jusqu'à dimanche Au parc de Champagne Et c'est un grand 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 parc On l'appelle aussi le parc Pomerie Parce que je crois Qu'il appartenait à la maison de Champagne Pomerie Ou qu'il appartient toujours d'ailleurs Non il appartient à la ville Mais je me dis Je vais aller faire un tour Et au pire Je prends un livre Et je me mets à bouquiner Parce qu'en plus J'ai terminé Marie Pavlenko Traverser les montagnes Et naître ici Faudrait que je vous en parle d'ailleurs J'ai pas trop aimé Mais dans notre cas c'est un livre De la rentrée littéraire Donc je ferai Une deuxième vidéo De la rentrée littéraire Mais ouais J'ai pas Bof Bof Je serais pas compte Faire une sieste Il est quelle heure ? Ah il est 13h C'est l'heure de la sieste Mais est-ce que je fais la sieste ici Vu que là en plus Je suis en train de faire Des draps propres Dans mon lit Ça me donne très envie Ou est-ce que Je fais la sieste au parc Là où il y aura probablement Ah mais de toute façon Le parc il ouvre qu'à 14h Ou à midi Je sais plus Il me fait peur ce chat Depuis que j'ai bougé Les trucs dans la chambre ce matin Il ne fait que des conneries Pauvre petit père En même temps Il doit en avoir à le bol Lui autant que moi Depuis un mois Tout bouge dans l'appartement À mon coeur À Prospi Il y a un trou dans mon house de couette Je pétais trop fort Bon allez Ah J'ai perdu le coin Non Ah j'ai envie de dormir Mais il faut dans tous les cas Que j'attende Que le vlog soit exporté Pour que je le mette sur Youtube Et qu'ensuite Il s'exporte sur Youtube C'est dur ma vie En vrai J'en parlais avec un copain Ça va là On est le 28 août Donc les vlogs d'août Sont bientôt finis Mais Ah j'en étais à un point Où j'étais Il y a 2-3 jours Où j'en avais marre Vraiment Ça s'est peut-être ressenti Dans les vlogs J'en sais rien Peut-être pas Parce qu'au final C'est dans ma journée Que je filme Au moment où j'ai le temps Mais Je suis arrivé à un point Où c'est bon Un mois c'est très bien Mais c'est quand même lourd Même si ça me prend Que une heure par jour De montage Montage Tout ce qui est informatique Après je filme En allant Et encore Il y a des jours Où je n'ai pas filmé Vraiment tout ce que je faisais Où je vous racontais surtout Mais c'est quand même Un peu pesant J'ai un peu moins de plaisir Qu'au début du vlog Du mois Mais je le fais quand même Parce que Je me dis Là c'est bon T'es arrivé au bout Tu vas au bout C'est un peu C'est un peu Côté têtu que j'ai Mais D'un autre côté Je suis triste Parce que Ça veut dire aussi Que je vais reprendre le boulot Et que Je vais avoir des journées Où je vais être au travail De 8h30 A 18h 18h30 Lundi Je ne devrais pas quitter trop tard Parce que c'est notre journée pédagogique On est fermé au public Donc je ne pense pas Qu'il va nous garder Mon chef Jusqu' hyper tard Donc du coup Lundi Notre journée pédagogique Avec des interventions La préparation de la rentrée de soir On n'aura pas le temps De checker nos mails Donc il faudra quand même Que lundi soir Enfin lundi à la fin de la journée pédagogique Que je me mette un peu à jour Pour pas que mardi Je sois totalement submergé Alors qu'on en est ouvert au public Ça va être sportif Tentative du jour pour faire du contenu Je vais descendre à la botolette Voir s'il y a un courrier J'attends rien Mais peut-être que je me dis Bon Au début du mois Ça fonctionnait toujours Franchement Les miracles Ça existe Je vais pouvoir vous créer Du contenu pour ce vlog Il y avait un colis C'est un colis Amazon Qui a été reconditionné Donc je dois ça Je sais qui c'est Bah ça doit être écrit dessus d'ailleurs Oui C'est Momot Qui avait commandé quelque chose Sur ma wishlist Pour mon anniversaire Mais s'était trompé En le faisant livrer chez elle Alors qu'elle était en vacances Et donc elle a dû me le renvoyer J'ai trop hâte Je sais pas ce que c'est Je me suis pas fait spoiler Vu la taille Et le Le conditionnement Tout ça Je pense que c'est une BD Enfin je sens que c'est dur Jusqu'en haut Donc c'est pas juste un poche En tout cas C'est soit un grand format Soit une BD C'est dur Quitte à devenir quelqu'un Autant que ce soit Je crois Je crois que c'est Appelez-moi Nathan Oui Appelez-moi Nathan C'est une des précédentes BD De Quentin Zution Dont je vous ai parlé Dans le vlog d'hier Parce que j'ai adoré Sa BD Salon de beauté Un cadeau De la part de Momot Cher Flofly Voici un petit cadeau Pour te consoler Des punaises de lit Qui te harcèlent Et de pas être A Los Angeles Qu'est-ce que je voulais faire A Los Angeles Ah oui c'est parce que Léna situation Elle était à Los Angeles Joyeux anniversaire Beauté des îles Je t'aime Oh moi aussi je t'aime Momot Merci Putain mais en plus Il arrive à point nommé J'ai lu Salon de beauté Hier Et alors tu vois Comme quoi C'est avec Catherine Castro Je pense que Catherine Castro Est au texte Et Quentin Tion Au dessin Lila coule une enfance parfaite Jusqu'au jour où son corps Fait des siennes Et crie à tout le monde Qu'elle est une fille Lila est la seule à savoir Qu'elle est un garçon Ce corps étranger Cette identité féminine Ça ne va pas être possible Donc c'est l'histoire D'un homme trans J'ai trop trop hâte De le lire J'ai trop trop hâte J'ai trop trop hâte Est-ce que je vais le lire tout de suite Faudrait que je le garde Il y a une petite carte avec Joyeux Noël C'est les cartes de l'UNICEF Ça je reconnais bien Momot là-dedans Voici ton cas de nannive en retard Parce que je suis une bolosse Qui ne sait pas utiliser Amazon correctement Joyeux Noël Bisous sur tes fesses Momot Ta comparse de mimole Mais elle est folle Non Elle est forever Je ne sais pas quoi écrire de ce côté Ça me fait très plaisir Je suis trop content Il n'y a pas autre chose Il n'y a pas une autre BD de Quentin Tion De toute façon c'était la seule BD Qu'il y avait dans ma wishlist Et c'était une BD de Quentin Parce que j'avais très envie De le découvrir Avant même que je vois L'apparition de Salon de beauté Ce texte me donnait très envie Donc Et depuis d'ailleurs Je ne vous l'ai pas dit Mais j'ai réservé Sur ma médiathèque Les trois autres textes Qui étaient disponibles de lui Il y avait la Dame Blanche Et deux autres BD De Quentin Tion Mais je suis en attente Sur les trois Parce qu'elles sont toutes les trois Empruntées déjà Donc il va falloir que j'attende Il est à combien de temps L'export là Du vlog Ah ça va Le vlog il est à 92% Si je vais au parc Je vais peut-être prendre cette BD Pour la lire au parc Oui Je pense que je vais faire ça Je suis trop content Au recrime Au recrime Au recrime Au recrime Qu'être au recrime Sapou Tua A Ciao A Finalement, je ne suis pas allé dans le parc que j'avais prévu, le parc de Champagne, parce que quand je suis arrivé, j'étais en voiture, c'est un parc qui est assez excentré par rapport à la ville, et quand je suis arrivé aux abords, c'était rempli de familles de gamins en vélo qui piaillaient, etc. Je me suis dit, non, ce n'est pas pour moi. Donc en fait, je suis allé dans un parc qui est encore plus proche que le parc de la cathédrale de chez moi, le parc que je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais auquel je ne pense jamais aller. Et là, je me suis engonfré dans les rues du centre-ville en voiture, et je suis tombé dessus, je me suis dit, ah bah oui, mais je suis con, et il y avait plein de places pour se garer, donc je me suis mis là. J'aurais pu y aller à pied, mais vu que je revenais de l'autre parc, c'est le square des Cordeliers, il y a une grosse ruine au milieu, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, on va chercher sur internet. Vous pouvez découvrir les vestiges de l'ancien couvent des Cordeliers, détruit par un incendie en 1450, et de l'église démolie en 1813. Donc voilà, j'ai fait deux petits plans, normalement vous les avez vus, je pense que c'est l'église qu'on voit, les ruines de l'église que l'on... Je ne suis pas rentré tout à fait dedans, mais voilà. J'ai lu donc la BD Appelez-moi Nathan, Appelez-moi Nathan, Appelez-moi Nathan, de Catherine Castro et Quentin Zution, aux éditions Payo Graphique. J'ai beaucoup aimé, j'ai moins aimé que Salon de beauté, les couleurs, je pense que ça me parlait moins, parce que là on parle de transidentité, donc je ne suis pas concerné, je me suis moins identifié, mais j'ai trouvé ça toujours aussi beau graphiquement. Je vais vous montrer une planche qui ne spoil rien, que je trouve très belle, d'une Pride. Voilà. Et après, sinon, c'est des planches un peu plus classiques. Vous voyez là, par exemple, on est dans une tente la nuit, donc du coup, on est dans des couleurs un peu plus sombres, éclairées à la lampe torche. Il y a des doubles planches que je ne peux pas vous montrer, car elles sont très explicites, et qui parlent d'opérations de réassignation de genre, c'est-à-dire mastectomie, je ne sais plus, il y a les noms d'ailleurs, la mastectomie, l'hystérectomie, donc ça c'est l'ablation de l'utérus et des ovaires, la phalloplastie, pour la création d'un pénis à partir d'un morceau de peau, et la métoidoplastie, une alternative plus légère, le clitoris à pousser sous l'effet de la testostérone, et dégager le ligament suspenseur coupé afin de se rapprocher de l'esthétique de la verge. Donc voilà, c'est très didactique. J'ai mis ma review sur Goodreads, il y a plein de personnes concernées qui écrivent que c'est une BD écrite par un homme cis, donc c'est sûr que les deux personnes sont cis, Catherine Castro est une femme cis, Quentin Sturgeon est un homme cis, donc écrite par des personnes cis, pour des personnes cis, et après ce sont des personnes concernées, donc je ne remets pas leur parole en doute, mais je n'ai pas senti que c'était non plus hyper violent, il y a de la transphobie effectivement, parce que comme dans, comment ça s'appelle, Félix Everhafter, ça m'avait plus gêné d'ailleurs dans Félix Everhafter, que dans la BD, mais parce que peut-être la BD, on y passe moins de temps. Dans le roman, il y avait beaucoup d'actes transphobes, de mégenrage, de deadname, d'utilisation du deadname, etc., de harcèlement scolaire, mais c'était sur un roman de 200-300 pages, donc effectivement, c'est lourd. Là, c'est sur une BD de 200 pages, que j'ai lu en un peu moins d'une heure, 150 pages, donc ça me paraît moins lourd, pour moi qui ne suis pas concerné effectivement. Mais ça explique vraiment, tout ce par quoi passe, une personne trans, ou une personne souffrant de dysphorie de genre, donc là on est avec un homme trans, qui ne se reconnaît pas dans son corps, qui souhaite donc transitionner, à l'adolescence, parce qu'il est au lycée, au moment où ça se passe. Et donc il y a les questionnements de la famille, les questionnements de son petit frère, les questionnements de ses amis, c'est pas uniquement le parcours de la transition, parce qu'il y a aussi des moments de regroupement entre potes, de fêtes, de joies, donc voilà. C'est là les limites pour moi du on-voice, d'écrire uniquement en tant que personne concernée, parce que je pense que ça me touche beaucoup plus effectivement, quand ce sont par exemple des hétéros qui écrivent des histoires homosexuelles, que là quand c'est une personne cis qui écrit une histoire trans, parce que je ne suis pas concerné par la transidentité, donc c'est aussi probablement un manque d'empathie, mais vu que ça me touche moins, je vois moins la limite, alors que je suis souvent en train de critiquer par exemple, les romances MM entre deux hommes, écrits par des femmes, donc des femmes hétéros qui plusaient cis pour le coup. Mais enfin, moi j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire cette BD, enfin du plaisir, et puis c'est bien, ça se finit bien, je vous le dis, peut-être que certains veulent le savoir ou pas, mais ça se finit bien, c'est pas toujours le cas dans les histoires de transidentité ou d'homosexualité, donc ça fait chaud au cœur. Ma prochaine lecture, je l'ai déjà sélectionnée, je l'avais même prise avec moi, mais je ne l'ai pas commencé, ça sera mon cadeau d'anniversaire de la part de Mathilde, bravoure de Witi Iamira, I-I-Maira, I-I-Maira, de Witi. Et c'est un gros roman quand même, 450 pages en grand format, sur un homme qui révèle son homosexualité en Nouvelle-Zélande dans les années 2000, et j'ai besoin, je ne sais pas, d'histoires homosexuelles tristes, peut-être, de queer devastating stories, j'en ai besoin, donc voilà. Je pense que c'est Salon de beauté qui m'a mis dans ce mood-là, de lire des histoires gays. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'étais moins captivé par Mike Han, qui se passe au laxin, euh, qui se passe au laxin, genre, pas du tout, non, qui se passe au Québec sur les orphelinats de communauté inou, parce que j'ai enchaîné Cookie Muller, qui est, alors, qui n'est pas forcément LGBTQIA+, engagé, mais qui est quand même assez militant. Ensuite, j'ai lu Échappé Belle, là, qui parlait de la communauté homosexuelle. J'ai lu Coming In, qui parlait du coming out lesbien. Salon de beauté, qui parlait du sida. Appelez-moi Nathan. Là, oui, je suis un peu en boucle, mais ça va me passer, j'ai des passages comme ça. Des fois, j'enchaîne les lectures LGBT, puis après, je mets un peu un stop. Donc voilà. C'est ça, je voulais vous en parler, parce que, du coup, en revenant du square, là, j'ai ouvert mon téléphone, et je suis tombé sur une nouvelle vidéo de la chaîne qui s'appelle Le Nouveau Programme. Je vous la mets juste ici. C'est une chaîne qui parle d'architecture. Et je ne suis pas architecte, je n'ai jamais fait des études d'architecture, ni rien. Mais c'est un sujet qui me passionne. Et d'ailleurs, parce que j'ai acheté le bouquin Tout sur l'architecture, je vais vous le montrer. Je crois que je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Cette collection-là, il y en a plusieurs. Il y a tout sur l'art contemporain, tout sur machin, tout sur Vidul. Et c'est un bouquin qui parle d'architecture. C'est classé chronologiquement, donc du néolithique jusqu'à nos jours. Et soit il y a des focus sur des œuvres architecturales, mais il y a aussi, je ne le retrouve pas évidemment, des focus sur des mouvements. Voilà, par exemple, là, le structuralisme. Et j'avais déjà un peu lu, je suis arrivé à la Chine sacrée. Donc je ne suis pas très loin encore, dans la frise du temps. Je suis arrivé en 520. Je n'ai pas envie de lire de fiction parce que je viens de lire un album de fiction. Non, parce qu'en plus, je pars dans une heure. Donc je n'ai pas envie de me plonger dans un truc pour une heure. Quoique aussi, j'ai envie de lire le roman. Je ne sais pas quoi faire. J'ai soit envie d'avancer un peu dans tout sur l'architecture. Parce que oui, putain, je m'y perds. Oh là là, je suis insupportable. La chaîne Le Nouveau Programme est une chaîne de vulgarisation sur l'architecture. Et là, ils ont fait une série sur les Jeux Olympiques. Et ça m'intéresse trop parce que ça montre des bâtiments qui ont été construits exprès pour les JO dans certaines villes. Ou le dernier épisode qui est sur Barcelone, comment l'entièreté de la ville de Barcelone, ou en tout cas une grosse partie de la ville de Barcelone, a subi en tout cas une rénovation urbaine. Et donc c'est trop intéressant. C'est des petites vidéos de 20-30 minutes. Il y a une vidéo, c'est celle-là qui m'a fait découvrir la chaîne. Je vous la mets juste ici. Sur les piscines tournesol. Je ne sais pas si vous connaissez ces piscines, s'il y en a près de chez vous. C'est fort probable parce qu'il y en a eu plusieurs centaines de construites dans toute la France. C'était justement après des Jeux Olympiques où la France n'a gagné presque aucune médaille, je crois, en natation. Le gouvernement français s'est rendu compte qu'une grande majorité des Français ne savaient pas nager. Et ils ont fait un gros plan gouvernemental pour la natation en installant ces piscines tournesol partout sur le territoire. Et moi, quand j'étais petit, j'allais dans une piscine tournesol qui est d'ailleurs toujours existante. Il n'y en a pas tant que ça parce qu'elles n'ont pas été construites de façon hyper pérenne. Alors certaines ont été rénovées, d'autres ont été détruites pour le coup. Celle de Reims a fait l'objet de plusieurs réhabilitations. Et elle est toujours en activité. Alors sur des créneaux très 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 restreints, je crois qu'on ne peut se baigner que deux heures par jour, par semaine même. Mais en tout cas, c'est dans le quartier où je bosse en plus. C'est vraiment genre à 5 minutes de mon lieu de travail. Donc je la vois régulièrement. Et c'est cette chaîne-là, c'est cette vidéo-là qui m'a fait découvrir la chaîne. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et depuis, je suis abonné. Ils sortent très peu de vidéos. C'est pas très régulier. Mais à chaque fois qu'ils s'en sortent une, je la regarde. Donc si jamais vous êtes intéressé par l'architecture ou même pas forcément, vu que c'est tellement... Enfin, c'est pas tellement vulgarisé, mais c'est quand même très bien fait, la vulgarisation. Et ça permet d'apprécier. Merci. 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 Merci.